Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur un nouveau type de blindé ce serait le C07 pour aujourd'hui. Ce fameux char est le digne remplaceur donc du C05. Ce petit tank ressemble vachement à BMP1. Dans cette vidéo on va parler blindage, puissance de feu et surtout mobilité. Mais on va parler d'abord évolution et un petit peu histoire. Donc vous commencez donc avec la version la plus petite qui est sur le workshop qui est très appréciée par tout le monde puisqu'elle est déjà bien connue avec 7 téléchargements et 7 vues. Ce qui n'est pas si mal pour un petit tank aussi peu connu. Voici donc trois chars d'assaut. Donc le premier jusqu'au tout dernier donc il y a eu une évolution du blindage, de la puissance de feu et aussi de l'utilité de véhicule et un petit peu de sel. Donc le C07 V1 est équipé de base avec un blindage à multi plaques protectrice et donc un blindage de flanc donc en plaques de bois. Le blindage frontal est à base aussi équipé de rempart en bois avec des remparts en métal. Un canon de faible puissance mais il a je suis sûr que les missions de reconnaissance. Le deuxième c'est la version améliorée c'est à dire augmentation du blindage de flanc. Le canon ne change pas, la tourelle change légèrement, on enlève le blindage de toile, on le remplace par un tout vélo de commandant qui nous permet de voir dans tous les sens et ensuite une petite mitrailleuse coaxiale. Ensuite on arrive, même on pourrait dire enfin pour la version, on arrive sur le fameux, attention, le C07 V03 équipé d'un blindage composite frontal et aussi sur les flancs mais aussi du système SAA, système anti aérien d'attaque avec les roquettes, inculter de telle façon à qu'il ne soit jamais touché par un missile ou de telle façon qu'il puisse toucher un hélicoptère. Et enfin donc on arrive sur la version anti aérienne du C07. Donc correction du châssis, quelques corrections notamment avec l'installation de roues à l'avant pour franchir des obstacles. J'ai aussi retravaillé le blindage de flanc avec des plaques inclinées légèrement pour que les tiens soient déviés. Et au niveau du châssis on n'est plus sur un châssis carré mais un châssis en V. La mobilité du coup on se retrouve avec un char quand même de bonne qualité qui tourne assez vite et plutôt efficace. Niveau tourelle donc on a une vue tireur et une vue conducteur. Tout ça. Pour vous faire face, pour vous montrer ses missions, sa mission principale est d'abattre notamment des petites cibles comme des voitures. Tout simplement. Comme vous le voyez, cette tourelle est quand même assez précise. Une nouvelle vitesse de déplacement du coup. On arrive à un bon soixante-dix kilomètres là comme vous pouvez le voir en haut. Et rotation. On est plutôt rapide. L'arrêt est nette. Et précis. Et la tourelle on retrouve presque sa place. Bien sûr vous avez une dépression de canon de monter à droite en haut. Ne vous inquiétez pas. Donc le blindage, comme je voulais vous le montrer, il est équipé de plusieurs plaques. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Plusieurs plaques collées les unes sur les autres qui sont légèrement moulées pour faire des vialetiers. Voilà. Sur les flancs, à peu près le même blindage. Donc un blindage en double pack. Et au-dessus donc pour protéger l'en haut qui sert de support, vous faites le protecter ici. Sur les flancs, juste ce qu'il faut. Pour absorber des coups légers. Et il ne faut pas oublier que c'est un char de reconnaissance. Donc voici le C07 V01. Voici le C07 donc V01. avec le puissant canon. Avec l'installation d'un optique de tireur. Et d'un stabilisateur de canon. En supplément. Le blindage est quasiment le même au niveau frontal. A part au niveau de la tourelle qui est multiplié par deux. Et le blindage au front multiplié par trois. Le toit est animé par un tourello de commandant. Qui tourne. Qui peut tourner dans toute la direction sans que la tourelle tourne. Ça fait partie donc de l'environnement du char. Et enfin donc, nous avons le tout dernier nez. Qui a été récemment mis à jour avec le système SAA. Avec un canon de puissance 2. Pour pouvoir toucher des cibles à longue distance. Et attaquer notamment les chars. Avec un blindage frontal assez rapide. Mais malheureusement pas assez de mobilité. Qui a été récemment mis à l'environnement du char. Et le blindage du front plutôt rigide. Et enfin, la dernière version. Sa version anti-aérien. Qui malheureusement n'a pas d'optique. Mais c'est le but. Le but c'est qu'on ait la caméra libre. Avec une restructuration du châssis. Oui, je ne sais pas si on peut dire le mot. Mais oui. On a restructuré le châssis. Avec l'amélioration du blindage de flanc. Et bien sûr. Une correction au niveau de la mobilité. Avec l'installation de deux roues avant. Pour franchir des obstacles. De taille un peu plus grande. Et voici. Pour la classe C07. A bientôt.